Bonjour à tout le monde et merci d'être venu pour cette séminaire au Lab. Et aujourd'hui, nous avons Emmanuel D'Artois d'Orsay qui va parler de sa recherche à nous. Donc, un petit parcours d'Emmanuel. Donc, il a obtenu la thèse à Paris à l'université de Pierre et Marie Curie en 1998. Ensuite, il est parti pour deux ans de post-doc à Iram, Grenoble. Et ensuite, encore deux ans de post-doc à l'IAS à Orsay, où il a été recruté en 2002 dans le corps de CNRS. Toujours à l'IAS à Orsay. Donc, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Tu peux me corriger ? Non, non, non. J'ai raté quelque chose. Après l'IAS, par contre, je suis là et depuis trois ans, j'ai changé de laboratoire. Je suis dans un laboratoire à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Mais j'ai coutume de dire que je faisais de la physique dans un labo d'astrophysique et maintenant, je fais de l'astrophysique dans un labo de physique. D'accord. Très bien. Donc, on t'écoute, Emmanuel. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du rayonnement cosmique et de son interaction avec les solides du milieu interstellaire et en particulier les glaces interstellaires. D'abord, les glaces simples qu'on va trouver et puis ensuite, des molécules un petit peu plus dites, mais un peu plus complexes, mais qui ne sont pas si complexes que ça. Alors, tout ce travail, il est fait pour produire des quantifications de ces effets pour les modèles astrophysiques. Et il s'appuie sur un travail qui, en fait, ce que je ne fais pas tout seul. Vous avez à droite une liste d'un certain nombre de collaborateurs qui ont participé à ces mesures et ou leurs interprétations. Donc, ça implique plus de monde que juste moi-même. Et puis, je profite au passage pour remercier aussi les financements et les financeurs, notamment au niveau national, qui ont contribué à aider, à soutenir financièrement ces manips, que ce soit au niveau national, au niveau des instituts ou de Paris Sacré. Donc, aujourd'hui, je vais suivre le plan qui est ici. Je vais commencer par un contexte général qui sera peut-être trop général pour certains d'entre vous ou peut-être trop basique pour certains d'entre vous. Et puis, d'autres, ça remettra le contexte un peu plus en forme. Ensuite, j'aborderai la manière de mesurer la pulvérisation, donc la remise en phase gazeuse de molécules en phase solide et le rendement de cette pulvérisation. Comment est-ce qu'on mesure ça ? Sur des glaces simples, d'abord. Ensuite, je parlerai de qu'est-ce qui se passe quand on met des molécules un peu plus complexes, style méthanol, dans des matrices de glace. Tout ça, ensuite, je l'aborderai dans le cadre de la taille finie des grains interstellaires. On verra que ça a une influence sur ce qui peut dessorber. Et donc, je précise ici que ce sera l'effet d'épaisseur des manteaux parce qu'en fait, il y a plusieurs effets des rayonnements cosmiques. On va revenir dessus. Et puis, je finirai par une application de ces rendements qui est faite en collaboration avec Valentin Maclam, en particulier, à toute fin de cette présentation. Donc, le contexte général, il s'inscrit, comme c'est un transparent qu'on voit souvent à l'introduction d'un certain nombre de présentations du milieu interstellaire, dans le cycle de la matière, le cycle cosmique de la matière, qui est représenté souvent sous une forme de boucle avec des branches et des degrés d'interaction entre les différents milieux. Donc, le rayonnement cosmique, il est présent partout dans ce milieu interstellaire et intergalactique. Mais on va s'intéresser aujourd'hui plutôt à la partie de la phase dense, donc la partie droite de ce schéma, de ce cycle ici. Et juste pour démarrer, ça démarre à un moment où les grains vont commencer à rentrer dans des phases denses. Et typiquement, les grains du milieu diffus interstellaire, ils vont avoir des tailles qui sont de l'ordre du nanomètre à environ 300 nanomètres. Et ils vont se couvrir de manteaux de glace. Et puis ensuite, ils vont éventuellement grossir dans les phases ultérieures. Mais c'est juste pour fixer les ordres de grande. Donc, dans ces phases denses, on observe des glaces et des manteaux de glace interstellaires. Et il y a plusieurs milieux qui sont sondés de manière différente. Les cœurs denses qui n'ont pas encore de source très intense infrarouge à l'intérieur sont sondés en utilisant des étoiles de champ. Donc, c'est juste des étoiles qui, par champ, sont alignées derrière un nuage et qui permettent de sonder l'intérieur du nuage. Vous avez ici un exemple de mesure faite par le satellite Akari. d'un certain nombre d'étoiles de champ. Et on voit des absorptions très fortes. Ici, la plus importante dans ce que je montre ici, c'est une absorption autour de 3 microns qui est liée au mode d'élongation de la glace d'eau qui est présente sur les petits grains et sur l'intérieur de ces nuages. Le royaume des glaces où on en voit une plus grande diversité assez rapidement, c'est aussi les étoiles enfouies. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va, pour sonder, utiliser une proto-étoile qui est récemment née et qui est née au sein d'un nuage et elle va nous permettre de sonder ce nuage au sein duquel elle s'est formée. Et je montre ici des exemples de spectres qui ont été pris sur des étoiles, des proto-étoiles massives il y a déjà 25 ans, puisque c'est ISO, où on voit une grande diversité de glaces qui recouvrent des petits grains plus réfractaires de silicate et de carbone. Et puis, évidemment, le présent et le futur proche, c'est l'extension de toutes ces études vers les disques proto-planétaires qui sont parfois beaucoup plus difficiles à observer en ce qui concerne les glaces, parce que là, on n'est plus dans des symétries sphériques ou toroïdales très larges, on peut être dans des systèmes où les inclinaisons sont extrêmement importantes puisqu'on peut avoir d'un seul coup des extinctions qui deviennent prodigieuses et du coup, on n'arrive plus à sonder, ça devient trop opaque. Et voilà, ça, c'est une autre histoire. Ces glaces, si on reporte l'observation du mode d'élongation en absorption en fonction d'une magnitude d'extinction, ici en bande K, on peut ainsi voir que les glaces, ici la glace d'eau, apparaît après un certain seuil d'extinction et puis est relativement proportionnelle à cette extinction, ici en bande K, qui est un proxy pour la colonne densité de matière. Si on fait la relation entre la colonne densité de matière sondée par la magnitude et l'élongation OH, on peut avoir une idée des abondances correspondantes de glaces qu'on va trouver sur ces manteaux et typiquement, on va trouver quelque chose qui va être de l'ordre de 10,5 à 10,4 de l'abondance de la densité d'hydrogène local. Si on fait ensuite un petit calcul avec une distribution de taille, juste pour donner des ordres de grandeur, après il faut rentrer dans le détail pour avoir des choses plus précises, ça veut dire que typiquement, les manteaux de glace auxquels on va avoir affaire, ils vont faire de l'ordre d'une centaine d'anstroms, après ça dépend un peu de la manière dont ça s'accrète, ça donne un premier ordre de grandeur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est significatif, ce n'est pas une monocouche, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est forcément énorme, et puis la distribution de cette épaisseur et du rapport avec le cœur va changer en fonction de la taille. Ces glaces ont été étudiées, il y a eu des surveys, des résultats des satellites envoyés précédemment ou des observations du sol quand c'est possible qui permettent de faire un inventaire des glaces et des compositions. C'est souvent rapporté à la glace d'eau puisque la glace d'eau est très souvent majoritaire. Et ici, vous avez en bas à gauche, vous avez ici les abondances relatives typiques qu'on va trouver si on regarde des proto-étoiles massives. Pour 100% d'eau, vous avez 7% de CO, 20% de CO2 et puis une proportion très variable du méthanol qui est considérée comme la première molécule un peu complexe. Et puis vous avez la même chose dans des lignes de visée pour des proto-étoiles peu massives, donc low mass, ici. Le méthanol, c'est donc la première molécule complexe considérée. Son abondance est extrêmement variable si on la normalise. Il n'y a pour moi pas encore de consensus sur un processus de formation univoque. Il y en a qui sont évoqués beaucoup plus souvent comme l'hydrogénation de surface du CO, mais en fait, c'est probablement plusieurs processus qui ont lieu en parallèle. Et il y a plein de processus de formation qui inclut ce processus de formation de surface de l'hydrogénation du CO, mais aussi la photolyse, donc les photons ultraviolets, la radiolyse, donc les ions, et puis des effets thermiques qui peuvent contribuer à son abondance. Donc les sources d'énergie d'évolution dans ces phases denses, il y en a beaucoup. Il y en a de grandes sources d'évolution, l'évolution par les photons UV. Alors là, j'ai fait un schéma pour représenter. Donc les sources de photons UV, il y en a plusieurs. Il y a le champ stellaire ambiant de la galaxie qui est la somme de toutes les étoiles qui sont présentes dans la galaxie, qui vont affecter surtout les parties extérieures de ces zones denses. Il y a le champ stellaire interne si vous avez une source interne au nuage ou si vous êtes très, très proche d'une étoile qui est très proche, qui émet un flux beaucoup plus important. Vous avez une autre source qui est la source induite par le rayonnement cosmique. Puisque le rayonnement cosmique qui est matérialisé ici va interagir avec l'hydrogène dense et les nuages denses et produire, dissocier ou exciter l'hydrogène. Et la recombinaison ou la relaxation de cet hydrogène va produire des photons UV directement à l'intérieur du nuage. Donc c'est une source d'UV secondaire, mais c'est celle qui est très importante dans les phases très denses. Ensuite, vous avez le rayonnement X qui est aussi de plus en plus exploré pour les disques puisqu'il y a des étoiles jeunes qui ont des flux X assez importants. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les sources de particules qui sont représentées par les électrons et le rayonnement cosmique. Donc le rayonnement cosmique, qui sont des particules chargées, accélérées à très haute énergie. Pourquoi on s'intéresse à ces sources d'évolution ? Parce qu'elles vont influencer beaucoup de choses dans ces phases denses. J'ai mis ici un exemple pour les photons UV avant d'attaquer les particules. Ça va faire évoluer un certain nombre de choses, des processus qui ont lieu à l'interface entre la glace et la phase gazeuse, dont la désorption. C'est-à-dire que, par exemple, ici, un photon UV va pouvoir interagir, être absorbé par la surface de glace et les molécules en surface, sous l'effet de cette excitation électronique, vont pouvoir être remises en phase gazeuse. Ça a aussi une influence sur la phase de ces glaces, puisque si on irradie des glaces avec des photons UV, mais c'est aussi vrai pour le rayonnement cosmique, on va le voir, on va changer la phase, on va amorphiser la glace. Vous avez ici un exemple de glace qui, au départ, était voulue cristalline et sous l'effet des photons UV, devient un système amorphe compact. Et puis, vous avez bien sûr tout ce qui est photochimie ou radiolyse. Vous allez produire, en cassant des liaisons ou en faisant des excitations électroniques, produire des radicaux ou des nouvelles molécules au sein de ces glaces qui vont éventuellement réagir entre elles et augmenter la complexité moléculaire dans ces glaces. Le problème auquel on s'attaque ici sur la désorption, c'est que si on regarde tout simplement les temps d'accrétion de la phase gazeuse, simplement en prenant des petits grains interstellaires, on les met à 10K et puis on les met à des densités assez importantes, on va s'apercevoir qu'on est censé condenser à peu près tout ce qu'il y a dans la phase gazeuse. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit observationnellement. Il y a beaucoup d'endroits où on voit des molécules assez grosses, complexes, dans des zones relativement denses. Donc, ça signifie qu'il y a des mécanismes de désorption qui sont à l'œuvre pour compenser la condensation des espèces. Et parmi ces mécanismes, il y a le rayonnement cosmique, le chauffage stochastique, les photons UV secondaires qui sont capables de réinjecter des espèces dans la phase gazeuse. Mais la question, c'est quelle est leur efficacité dans ces mécanismes de remise en phase gazeuse. Donc, l'influence des rayons cosmiques sur la glace, c'est la question centrale qu'on va commencer vraiment à aborder maintenant. Alors, ces rayonnements cosmiques, je le disais, ce sont des particules, donc des atomes accélérés à très haute énergie. On les observe indirectement parce qu'ils ionisent le milieu et donc on peut voir le taux d'ionisation ou observer le taux d'ionisation du milieu. Et ils ont une certaine distribution d'énergie qui est représentée dans les deux schémas. On va ici, et la partie qui nous intéresse, c'est la partie, on va dire, de basse énergie. Alors, basse énergie, ça reste de la très haute énergie. C'est basse énergie par rapport à ce que peut être un rayonnement cosmique. Typiquement, vous avez ici un schéma qui vous montre les énergies typiques qu'on va trouver dans différents milieux astrophysiques. Dans le milieu interstellaire, les rayonnements cosmiques, typiques, on va dire, c'est, si on veut donner une idée, on va considérer que c'est de l'ordre de 100 mèvres par nucléon. Donc, c'est relativement haut en énergie. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ces énergies, l'interaction matière-rayonnement pour ces particules, donc si on irradie un solide avec ces rayonnements cosmiques, le pouvoir d'arrêt, c'est-à-dire la quantité d'énergie déposée par une unité de distance parcourue dans le solide par l'ion, est proportionnelle au carré du numéro atomique des ions. Donc, ça veut dire qu'en fait, un ion fer, par rapport à un proton, il va avoir un effet de dépôt d'énergie qui est de l'ordre de 26 au carré. Donc, c'est beaucoup plus fort. Alors, ça compense en partie, on va le voir après, le fait qu'il y a beaucoup moins de fer que d'hydrogène ou de protons dans l'espace. Et on va prendre en compte tout ça dans la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un rayon cosmique rentre dans un solide ? Alors, on ne va pas discuter tout le détail ici, mais typiquement, sur des échelles de temps très, très courtes, quand il passe au travers du solide, il va déposer l'énergie sur les électrons du solide, sur des échelles de temps de 10,16 secondes, 10,17 secondes. Ça va générer des électrons secondaires qui vont eux-mêmes faire des cascades d'électrons à l'intérieur du solide avec tout un tas d'effets. Et puis, une fois que ça arrive, il va y avoir une relaxation du système et on va avoir un transfert d'énergie vers le réseau du couplage électron-phonon. Et c'est ça auquel on va s'intéresser ici. C'est plutôt les étapes dites 3 et 4. Une fois que cette énergie est déposée, ça fait un processus de chauffage, on va dire, impulsionnel du système. Et lors de cette relaxation, ça va désormer des molécules en particulier celles qui sont dans la surface. Il y a un modèle associé à ça qui s'appelle le modèle de pic thermique. C'est juste que sur des échelles de temps de 10,12, 10,13 secondes, vous chauffez un cylindre, on va dire, pour schématiser à plusieurs milliers de degrés en une fraction de seconde. C'est considéré comme un processus, c'est dit non thermique, alors que c'est un processus qui a un certain lien avec le thermique, mais c'est non thermique au sens ou ce n'est pas avec un thermostat, c'est vraiment un chauffage très rapide sur des échelles de temps très courtes. Qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer expérimentalement et à quoi on va avoir accès ? En fait, dans la mesure, on va avoir accès, vous avez ici un schéma qui vous montre un substrat, un film, et puis le passage d'un ion avec différentes, donc le long d'un, et une relaxation qui a une forme cylindrique puisqu'il y a un aspect radial dans la relaxation de l'énergie déposée. Qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer ? On va chercher à mesurer ce qu'on appelle le rendement de pulvérisation, donc qui est Y ici. Ce rendement, en fait, c'est, si je schématise, c'est le volume ici qui est éjecté lors du passage d'un ion. C'est la quantité de molécules éjectées lors du passage d'un ion qui provient essentiellement de la surface. On va aussi avoir en même temps une section efficace d'amorphisation ou de compaction, donc un changement de phase du système, qui ne va pas s'effectuer forcément sur la même échelle en termes radial, donc ça peut être plus large, et qui va s'effectuer sur toute la longueur de trajet de l'ion, alors que le sputtering va être ici surtout de surface. Et puis, on va aussi avoir évidemment de la radiolyse, c'est-à-dire qu'on va faire de la chimie à l'intérieur de cette glace, c'est-à-dire que les liaisons qui ont été brisées ou les excitations électroniques produites vont induire de la chimie au sein du solide, qui va aussi donner lieu à une destruction ou une modification partielle des molécules qui sont le long de cette trace. Tout ça, il faut en tenir compte pour réussir à déterminer le rendement. Pourquoi c'est important ? Je disais d'abord le changement de phase, parce que si on prend de la glace qu'on condense à très basse température au labo, on va fabriquer une glace qui va être extrêmement poreuse et qui va avoir énormément de liaisons OH pendantes. Et donc, on va avoir une surface et un type d'interaction qui vont être assez différents de ce qu'on va obtenir si on regarde la phase qui est obtenue après compaction des glaces par leur rayonnement cosmique interstellaire. Ça va avoir une influence, cette structure va avoir une influence sur la réactivité et sur l'efficacité des processus de surface. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, comment on mesure ça expérimentalement ? On commence à attaquer vraiment le problème maintenant. Alors, dans le cas des ions lourds, donc à haute vitesse, on dépose suffisamment d'énergie pour désorber beaucoup de molécules à chaque ion qui passe. Et donc, on peut mesurer ça directement avec de la spectroscopie infrarouge. Vous avez en haut à droite, ici, le montage qu'on a utilisé il y a quelques années au GANIL, donc au Grand Accélérateur National d'Ion Lourds, en collaboration avec le CIMAP, où on va produire des ions à haute énergie et puis on va déposer une glace sur un substrat et on va mesurer le spectre infrarouge en fonction de l'irradiation. Et vous avez ici quelque chose qui est un spectre pour de la glace d'eau pure déposée à basse température. Le premier spectre, c'est le spectre noir, ici, dans le mode d'élongation OH. Il est assez large, sans trop de structure, donc on a affaire à une glace amorphe non compactée. Au bout d'un certain temps d'irradiation, on voit que le profil change. En fait, on est en train de compacter le système et ça se produit assez vite en termes de nombre d'ions. Et puis, si on continue à irradier, on s'aperçoit qu'on voit cette bande diminuer et ce qu'on est en train de voir là, c'est la pulvérisation de la surface. C'est-à-dire, c'est le fait que les molécules sont désormées et repartent en phase gazeuse. Dans le schéma ici, j'ai mis une tranche pour caricaturer, pour que ce soit bien visible. Et donc, on mesure la quantité de glace d'eau en fonction de l'irradiation. Au niveau du spectral, si on intègre cette bande, on va avoir une augmentation au début, qui n'est pas le fait qu'on augmente le nombre de glaces, mais comme on change la structure, on change un peu l'interaction dans la glace et donc la force d'oscillateur. Durant ce changement de phase, on ne peut pas mesurer par l'infrarouge parce qu'on a plusieurs choses qui changent en même temps. Comme on a un changement de phase, on a un changement de l'intensité intrinsèque associé à chaque molécule d'eau, à chaque vibration. Mais par contre, une fois que c'est compacté, en fait, on voit une pente progressive qui est liée directement à la pulvérisation et la perte de glace d'eau. Si on fait la même chose en partant d'une glace cristalline, on va voir le même comportement, sauf qu'en termes d'intensité, ça va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, on va voir un changement de phase vers une phase amorphe compacte qui va faire évoluer aussi l'intensité intrinsèque mesurée. Et puis, une fois que c'est compacté, on va voir la disparition progressive de cette bande qui va nous permettre de mesurer la pulvérisation. Quel que soit le système initial, en fait, dans ces deux cas, qu'on soit en système amorphe, très amorphe, glace amorphe ou cristalline, après avoir irradié un petit peu le système, on est toujours dans le même système de glace amorphe compacte et on compare donc des choses comparables. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer ce rendement. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît la quantité qui disparaît en fonction du nombre d'ions, donc on va pouvoir établir combien de molécules d'eau ici par ion incident ont été désorbées et vous avez les mesures ici à haute énergie prises au ganyle qui sont reportées dans un diagramme plus grand avec des mesures à plus basse énergie. Alors, pourquoi c'est important ? et c'est reporté en fonction du dépôt d'énergie de chaque ion. On va donc obtenir la loi qui régit la désorption en fonction de l'énergie déposée par ion dans le système et on voit que ce rendement, il évolue comme le carré du dépôt d'énergie dont je parlais tout à l'heure, le dépôt d'énergie qui est le dépôt d'énergie par unité de distance alors c'est un comportement qui évolue très vite avec l'énergie et ça, ça va avoir des conséquences, on va le voir après. J'ai mis ici quelque chose qui est proportionnel directement au dépôt d'énergie qui est plus ce qu'on attend en fait de la radiolyse puisque en fait l'effet de radiolyse il est directement au premier rang proportionnel à l'énergie déposée dans le système. Ce n'est pas le cas pour la désorption et on va voir pourquoi juste après. Ça a eu une conséquence sur l'efficacité de la désorption en fonction des ions incident. Alors ça a été mesuré pour l'eau, je vous l'ai montré pour l'eau parce que l'eau c'est un système qui a des qualités de simplification pour la radiolyse et que c'est très résilient à la radiolyse c'est-à-dire qu'on casse très peu de molécules d'eau ou on fabrique très peu d'autres molécules comme l'eau oxygénée ou l'oxygène proportionnellement à la pulvérisation. Donc on a un système qui est plus proche d'un cas d'école donc c'est pour ça qu'on commence par ça mais ça a été mesuré pour d'autres glaces. Vous avez ici un article qui résumait certaines des mesures qui ont été effectuées et qui montre bien sûr que plus la liaison dans la glace est faible plus l'efficacité de désorption est importante. Même si c'est multiplié par des facteurs pour pas que ça se superpose les uns les autres le CO est beau par exemple la pulvérisation du CO est beaucoup plus efficace que la pulvérisation de la glace d'eau. Alors si je reviens sur les abondances cosmiques et l'importance de cette dépendance que je vous ai montrée au niveau de la mesure les abondances cosmiques si vous avez ici une représentation où chaque surface de carrière est proportionnelle à l'abondance des éléments donc dans l'abondance cosmique évidemment on est très dominé par l'hydrogène et l'hélium et je pense que j'ai même dû égrérer un tout petit peu la taille des carrés pour l'oxygène pour qu'on le voit par contre dans le rayonnement incident rayonnement cosmique c'est déjà moins le cas en fait du fait de l'accélération de la propagation du rayonnement cosmique et bien les éléments lourds dans le rayonnement cosmique sont proportionnellement plus représentés donc lourds au sens astrophysique les métaux c'est-à-dire au-delà de l'hydrogène sont plus représentés que l'hydrogène et l'hélium par à peu près un facteur 10 donc on part déjà avec une distribution d'ions qui est un petit peu plus importante pour les ions lourds et puis si on multiplie cette abondance par une loi qui varie comme le stopping power et bien on s'aperçoit que finalement les ions lourds qui sont beaucoup moins abondants et bien ils commencent à avoir une importance puisqu'on a vu que le DE sur DX était proportionnel au numéro atomique au carré donc là on commence à avoir une importance des ions lourds qui est très importante et si on va au carré et bien c'est encore 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 pire donc ça signifie que dans le rayonnement cosmique pour la pulvérisation des glaces les éléments au-delà du carbone ont une importance très très forte dans leur contribution à la pulvérisation alors une fois qu'on a fait tout ça je ne vais pas rentrer dans le détail c'est juste pour montrer comment on peut faire le calcul mais ce qu'on mesure en fait c'est expérimentalement ce qu'on mesure c'est l'effet de l'irradiation par les ions sur ces glaces et on obtient la dépendance en fonction de l'énergie à l'aide d'un petit logiciel de la physique nucléaire on peut calculer le dépôt d'énergie induit pour n'importe quel ion à n'importe quelle énergie donc en combinant les deux on a une relation entre la pulvérisation et n'importe quelle énergie d'un ion à une énergie donnée si on combine ça avec l'abondance relative des éléments dans le rayonnement cosmique au travers d'un petit modèle de propagation et la distribution d'énergie de ces ions on peut calculer le taux de désorption pour une distribution d'ions similaire à ce qu'on va trouver dans le milieu interstellaire alors pour l'eau si on applique ça on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 molécules d'eau par centimètre carré par seconde pour un taux d'ionisation de 10-16 par seconde alors si on compare ça aux autres processus par exemple aux photons secondaires en fait pour obtenir un même taux pour l'eau il faut il faut avoir un rendement avec l'effet il faut donc qu'il soit de l'ordre de 10-3 ce qui n'est pas le cas c'est souvent ça commence à être un taux qui est très très fort donc ça c'était les premières expériences faites sur de l'eau CO, CO2 pour obtenir la pulvérisation des glaces pures mais on s'intéresse également à la pulvérisation des espèces les plus complexes parce que ce sont celles qui sont les plus difficiles à remettre en phase gazeuse en fait ce sont celles qui sont les plus liées au système donc on a fait évoluer les expériences pour voir qu'est-ce qui se passait si dans ces matrices on a commencé par des matrices pures pour comprendre ce qui se passe des matrices pures de glaces pures puis on a commencé à mettre des molécules un peu plus complexes dedans pour ça on a fait évoluer le système dans une collaboration dans une ANR où on a toujours sur le même type de faisceau en fait on va croiser un faisceau d'ion avec un film de glace mais cette fois-ci on va avoir accès à plusieurs choses en même temps on va donc pouvoir déposer un film de glace on va mesurer par infrarouge la phase solide et on va aussi coupler un spectromètre de masse de manière à obtenir la phase gazeuse qui est désorbée lors de l'interaction avec les ions et le tout en ligne pour essayer de corréler les différents aspects on a commencé ça avec des mélanges de méthanol et d'eau alors je prends un exemple ici vous avez à gauche les spectres infrarouges en fonction des temps d'irradiation enfin de la fluence en ion et puis à droite vous avez le résumé de la combinaison des différentes choses qu'on peut observer donc vous avez au tout départ un mélange méthanol H2O vu dans la glace donc le diagramme du haut c'est la colonne densité estimée d'après les absorptions en infrarouge qui vont évoluer au cours de l'irradiation évidemment puisqu'on va modifier le système et produire et faire de la chimie donc on voit par exemple ici que le méthanol est détruit beaucoup plus facilement que l'eau dans le système ce qui est sûr à quoi on s'attend et puis vous avez ici l'évolution de signaux dans le spectre de masse en fonction de l'irradiation également si on fait le rapport d'abondance qu'on voit par l'infrarouge dans la phase solide donc le rapport de ces deux courbes ici on va obtenir la courbe rouge en bas ici qui nous donne le rapport d'abondance dans la phase solide et puis si on fait la même chose moyennant les sections efficaces d'ionisation par impact électronique des espèces en phase gazeuse on va obtenir la deuxième courbe qui est ici donc ce que l'on voit c'est que le rapport d'abondance qu'on voit dans la phase gazeuse n'est pas celui qui est dans la phase solide mais par contre il le suit de très près et donc on a en gros pour caricaturer de l'ordre de 30 à 40% de méthanol par rapport à l'eau qui était présent dans la phase solide qui sort intact dans la phase gazeuse donc ça veut dire qu'on a à la fois une compétition entre radiolyse et désorption mais néanmoins c'est une fraction qui est relativement importante si on a fait ça ici pour deux mélanges avec une fraction de méthanol qui est de l'ordre de 5% enfin 6% on va dire ou 55% et puis on a pu calculer comme ça le taux de pulvérisation en fonction du taux d'ionisation du rayonnement cosmique et le comparer à des photons qui avaient été mesurés et estimés de l'ordre de 10-5% pour le rendement mais pour du méthanol pur donc on voit qu'on a plusieurs ordres de grandeur d'efficacité supplémentaires et c'est particulièrement vrai pour des espèces assez grosses en fait c'est assez difficile autant pour des molécules comme le CO qui sont assez volatiles la compétition avec les photons peut avoir une importance autant pour les plus grosses espèces le rayonnement cosmique est quand même quelque chose de très très efficace sachant que y compris pour les photons en fait ce sont des photons secondaires ce sont les photons qui sont issus des cosmiques donc en fait dans les deux cas ce sont les cosmiques qui induisent de la désorption sauf qu'il y en a un qui est médié par une interaction avec la phase gazeuse qui produit des photons secondaires et dans l'autre cas ce sont les cosmiques directement ce sont des choses qu'il faut rajouter c'est additif pour obtenir la désorption dans les modèles on a fait on a fait la même chose pour une matrice de CO2 comme je vous ai montré tout à l'heure le CO2 c'est beaucoup plus la pulvérisation électronique du CO2 est beaucoup plus efficace c'est moins lié donc c'est beaucoup plus efficace et on a ici le même type d'études avec le même type de diagramme on voit encore une fois une évolution dans l'infarouge et dans la phase gazeuse qui sont similaires c'est un peu logique si la matrice c'est méthanol et CO2 et que la quantité de méthanol diminue au cours du temps sous l'effet de la radiolyse on va avoir une diminution progressive mais encore une fois on a ici de l'ordre de 30% qui passe en phase en phase gazeuse intacte sachant que c'est un petit peu moins que dans le cas de l'eau mais par contre la pulvérisation de la matrice elle-même qui est le ce qui compte si l'espèce est très diluée dans la matrice est beaucoup plus efficace si la matrice c'est du CO2 donc on a une efficacité globale qui est beaucoup plus importante alors tout ça et ce que j'ai discuté juste avant tout ça a été effectué dans des glaces considérées comme semi-infini c'est-à-dire que l'épaisseur du manteau de glace est très supérieure à la profondeur d'essorption induite par lésion dans le milieu interstellaire et dans les zones denses et les disques on ne va pas forcément toujours être dans cette situation il y a des effets de taille finie il y a des manteaux de glace qui ont une certaine épaisseur et donc il apparaît assez intéressant d'aller chercher quelles sont les vraies profondeurs d'essorption de ces glaces parce que quand on a un rendement sur une glace semi-infini on sait on sait combien sort de molécules par rayon mais on n'a pas forcément tout de suite accès à la profondeur de laquelle proviennent ces molécules qui sont dessorbées donc on a regardé un petit peu les effets de taille finie et fait des expériences pour ça alors quand je parle de taille finie ici je fais la distinction avec un des effets induits par les rayonnements cosmiques aussi qu'on appelle le wall grain eating donc le chauffage global du grain là c'est pas le cas c'est pas ce qu'on va regarder c'est pas le fait que du fait qu'il y a un passage d'un ion on chauffe l'ensemble du système et ça peut dessorber l'ensemble là on va regarder vraiment l'effet de taille au sens physique c'est-à-dire l'effet de la profondeur de pénétration de désorption des molécules alors j'ai mis ici quelques équations ça va être les seules qu'on va regarder un petit peu pour comprendre les spectres qui vont venir juste après mais c'est des modèles simplifiés juste pour la compréhension donc dans le cas où on a une glace semi-infini en fait la variation de la colonne densité de molécules en fonction de l'affluence elle est donnée au premier ordre si on simplifie par la destruction des espèces multipliées par la colonne densité moins la composante de désorption par pulvérisation si on est dans un cadre où la section efficace de destruction est relativement modérée par rapport à la pulvérisation et que le film n'est pas trop épais et bien on va pouvoir simplifier cette équation et on va se trouver dans un système où on a directement une linéarité entre une pente entre le taux de pulvérisation et l'affluence c'est le cas de l'eau et c'est pour ça qu'on a commencé avec l'eau et après on s'est intéressé comme je disais à l'effet fini et en fait les espèces qu'on dessorte proviennent schématiquement d'un cylindre qui a une certaine épaisseur ici qu'on va appeler D ou ND quand on parle en colonne densité et en fait on peut se trouver dans une situation où le film est suffisamment mince pour qu'en fait si la glace était plus épaisse on dessorberait plus de glace mais on est limité par le fait que la glace est devenue beaucoup plus fine et donc on a une correction au taux de pulvérisation effectif si on prend un modèle d'impact assez simple qui va varier exponentiellement avec cette profondeur de pénétration au passage c'est ça qui nous permet de voir à quelle est la profondeur de désorption de ces molécules dans les expériences donc si maintenant on regarde ça concrètement on a donc refait une expérience avec de l'eau mais on l'a mené jusqu'au bout cette fois-ci c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que le début de l'irradiation on a été jusqu'à la disparition complète de la glace d'eau et voilà l'évolution qu'on observe si on regarde l'intégrale du mode de délongation OH de la glace d'eau en fonction de l'affluence on voit hormis le début où il y a des petites variations qu'on a effectivement une pente qui correspond à la désorption de la glace et puis arrivé à un certain moment on a quelque chose qui est une espèce de variation exponentielle ici qui en fait montre qu'on a atteint le régime dans lequel la glace est mince par rapport à la profondeur possible de désorption de la glace ici on a fait des expériences à plusieurs épaisseurs initiales pour bien montrer que ce n'était pas dépendant de l'épaisseur initiale parce qu'en fait la radiolyse est proportionnelle au volume on va dire alors que la pulvérisation est un effet de surface donc le fait de pouvoir montrer qu'en fait ces courbes sont juste décalées en fait en termes d'influence et que par contre on a le même comportement la même pente et bien c'est important pour montrer qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire et puis dans le cas des films relativement minces on ne peut pas avoir accès à cette pente de pulvérisation on ne voit que la partie et que la fin et de ça on a pu tirer une épaisseur correspondante et on a comparé ce que l'on voyait je le disais dans la phase dans la phase gazeuse avec ce que l'on voit dans la phase solide donc vous avez ici représenté l'évolution donc de la quantité d'eau mesurée par le spectre de masse à la masse 18 ici il y a des arrêts pour vérifier qu'on est bien que le zéro du spectre de masse est bien calé mais ce n'est pas des problèmes c'est juste pour avoir une bonne ligne de masse des spectres de masse pour être sûr et vous voyez bien qu'on a une évolution qui est progressive et puis à un moment quelque chose qui décroît exponentiellement pardon et ça c'est pareil pour plusieurs épaisseurs initiales qui correspondent aux couleurs montables on voit aussi que quand on compare on compare donc ça à l'infrarouge qui sont les points les points ici bleus on voit que ça suit parfaitement ce qu'on voit dans la phase dans la phase solide donc on a complémentarité entre ce qu'on voit dessorber dans la phase gazeuse et ce que l'on voit dans la phase solide hormis au tout début puisque à cause de ce problème de compaction au début on n'a pas de proportionnalité entre la section efficace d'absorption de la glace d'eau et la quantité les deux varient en même temps à ce moment-là donc au tout début des irradiations on ne peut pas utiliser ces points de mesure maintenant si on reporte non plus en fonction de l'affluence mais en fonction de l'épaisseur du film on voit que toutes les courbes se superposent et on voit que le rendement qu'on estime va dépendre de la colonne de densité d'eau et on atteint au bout d'un moment un rendement qui correspond au rendement de l'aspect semi-infini si on a une glace semi-infini donc ça nous a permis de mesurer non seulement le rendement mais aussi la profondeur de laquelle sortent les molécules d'eau dans le cas de cet ion et ici c'était de l'ordre de 30 monolayers en ordre de grandeur donc c'est des ions assez énergétiques et puis sur cette base on peut faire une prescription sur la profondeur de pénétration dans l'astro et reprendre le même type de problème que ce que je vous disais avant mais cette fois-ci en tenant compte de l'épaissement on a fait la même chose pour d'autres glaces vous avez ici la même chose pour la glace de CO pareil plusieurs glaces au départ parce qu'il faut bien comprendre si on a un effet d'épaisseur ou pas et puis vous avez ici l'évolution au centre de l'équation que je vous montrais avant donc la variation de colonne densité en fonction de l'affluence sauf qu'ici comme c'est du CO et bien on ne peut plus négliger la destruction qui est assez relativement efficace cette destruction du CO va donner lieu à cette pente ici quand on regarde en DN sur DF cette fois-ci l'interception au zéro de densité colonaire va vous donner accès au rendement et puis si vous corrigez de cette phase dans la partie infinie vous obtenez encore une fois la profondeur d'éjection de ce CO ça nous permet donc d'avoir accès à la dépendance en fonction de l'épaisseur de la profondeur d'éjection des molécules en fonction de l'énergie des ions incident et on voit qu'en fait cette profondeur d'éjection elle est proportionnelle au dépôt d'énergie il n'y a pas beaucoup de points de mesure encore mais ça a l'air de se confirmer tandis que le rendement lui varie comme le carré du dépôt d'énergie on peut refaire le même exercice une fois qu'on a ça et cette fois-ci en tenant compte de l'épaisseur et on peut obtenir ainsi un taux de pulvérisation électronique dans un milieu astrophysique en intégrant sur toute une distribution d'énergie d'ions et en fonction de l'épaisseur pour différentes espèces donc le CO le CO2 ou l'eau ici on voit bien que pour l'eau après quelques monolayers on atteint un régime de semi-infini ça veut dire que comme l'eau désorbe moins efficacement on désorbe essentiellement les premières couches mais par contre dans le cas du CO on peut désorber jusqu'à assez loin en fait et du coup l'épaisseur du manteau de glace interstellar va avoir une influence sur le rendement de pulvérisation effectif donc là c'est normalisé pour un taux d'ionisation de 3,10-1,17 une fois qu'on a fait toutes ces mesures expérimentales ce qui est intéressant c'est d'interagir avec des personnes qui peuvent faire une modélisation pour voir quel est l'impact de tout ça dans un modèle astrophysique donc avec Marin Chabot Valentine et d'autres qu'on a discuté et Valentine a fait des calculs en appliquant les taux que nous avions mesurés en laboratoire à un modèle de TMC1 donc voici ici les prescriptions vous avez ici la densité en fonction du rayon l'extinction visuelle parce qu'on va tenir compte aussi du fait que le rayonnement cosmique est atténué lors de la pénétration dans le nuage et puis les températures et l'idée c'était de regarder quel est l'effet de cette pulvérisation électronique en particulier sur les molécules complexes en utilisant au départ quelque chose de très conservateur c'est-à-dire en considérant la prescription pour l'eau pour la glace d'eau qui n'est pas le taux de pulvérisation le plus efficace mais déjà regardez l'efficacité de ça et vous avez ici un extrait d'un papier de Valentine récent où vous avez les abondances pour différentes molécules organiques complexes en incluant plusieurs processus pas de désorption de la pulvérisation électronique de la désorption chimique de la photodésorption du chauffage par le wall graniting en fonction de la V ici pour 6-10 puissance 5 ans donc vous rentrez dans le nuage par la droite et puis vous voyez qu'au bord du nuage la photodésorption est très efficace évidemment puisqu'on est là avec une quantité de photons UV qui est très importante dans la zone intermédiaire pour le méthanol vous avez la désorption chimique qui néanmoins est quand même beaucoup plus difficile à mesurer expérimentalement en labo il faut encore beaucoup travailler sur les efficacités en labo c'est assez compliqué à mesurer et vous voyez que dans la partie dense la pulvérisation électronique par les rayonnements cosmiques domine largement dans la plupart des espèces ici sauf ici pour HCO CH3 parce que ça ne suit pas les mêmes chemins chimiques de formation que ces trois là mais vous avez une efficacité qui est très importante dans la phase dense donc c'est un moyen de remplir de remettre en phase gazeuse ces espèces complexes après valentine a regardé la dépendance en fonction du temps et la comparaison aux observations donc on voit ici que toujours dans le même esprit avec toutes les désorptions et puis leurs contributions relatives on voit qu'à 2 10 puissance 5 ans en fait la pulvérisation électronique reproduit très bien la partie interne donc à à fort extinction visuelle mais qu'il y a un accord si on veut faire un accord global sur l'ensemble du modèle qui est probablement plutôt autour de ces temps de 4 des 5 années mais ne reproduit pas encore l'abondance il manque encore un petit facteur pour arriver aux observations pour avoir à la fois un accord sur l'ensemble en termes radials et en abondance donc ça c'était très conservateur Valentine a fait aussi un test en rajoutant des prescriptions pour la pulvérisation qui soient différentes parce que en prenant la glace d'eau c'est c'est un peu le cas pire en fait puisque c'est celle qui dessorbe le moins mais si vous commencez à rajouter des glaces un peu plus volatiles comme le CO2 et bien vous pouvez augmenter significativement la pulvérisation effective de ces manteaux de glace interstellaires et ici elle a poussé un peu les curseurs pour voir pareil si en changeant à la fois la désorption chimique et le sputtering est-ce qu'on peut obtenir un accord raisonnable et effectivement ces prescriptions avec des glaces un peu plus volatiles permettent encore d'obtenir un meilleur accord sur l'influence de la pulvérisation électronique dans la remise en phase gazeuse des espèces dans ces phases denses voilà je pense que là j'ai pris beaucoup de votre temps déjà je vais arriver à la conclusion avant vos questions donc toutes ces mesures montrent que en fait les ions lourds puisque c'était essentiellement des expériences sur des ions lourds lourds ça veut dire au-dessus du carbone on va dire dans le rayonnement cosmique ils ont une abondance relativement faible mais en fait ils ont un rôle très important à jouer parce que du fait de l'évolution du dépôt d'énergie et de la dépendance de la pulvérisation avec le dépôt d'énergie et bien ils sont extrêmement importants quand on pense au rayonnement cosmique on pense très souvent à protons mais en fait il ne faut pas oublier tous les éléments plus lourds qui pour certains mécanismes sont extrêmement dominants donc on a on a évidemment besoin de mesurer ces dépendances expérimentalement et d'obtenir les rendements parce qu'il faut que ces processus soient rajoutés ils sont concomitants avec d'autres processus il y a le rayonnement cosmique l'alchimie de surface thermique l'UV les chocs tout ça tout ça doit être rajouté j'en profite juste pour dire que tout ça c'est des projets de long terme ça fait plusieurs années et il faut prendre le temps ça paraît bête on démarre avec des glaces très simples au départ on pourrait se dire qu'on peut aller tout de suite direct au mélange astro mais le truc c'est qu'il faut qu'on comprenne quand même bien la physique dans les systèmes simples pour être sûr que ce qu'on mesure avec des systèmes un peu plus complexes c'est vraiment ce qu'on est en train de mesurer et pas autre chose donc ça prend pas mal de temps mais ce qui est démontré dans ces mesures c'est que les rayons cosmiques vont participer activement à remplir à remettre en phase gazeuse les espèces moléculaires complexes et on a pu déterminer également la dépendance avec l'épaisseur et que ça domine le sputtering induit par les rayons cosmiques à haute densité évidemment on continue on explore les effets sur les molécules organiques complexes et le but et on l'espère c'est de construire à terme ensemble des modèles astraux qui soient dans lesquels on puisse quantifier les différents processus voilà je vous remercie pour votre attention d'accord bon merci beaucoup Emmanuel c'était extrêmement riche tout ça ce que tu viens de nous montrer donc il y a des questions donc je vois le mot de Jérémy vas-y Jérémy oui bonjour merci pour le séminaire moi j'ai découvert quelque chose de complètement nouveau c'était génial j'avais des questions peut-être vraiment plus naïves sur la méthode de mesure vraiment initiale pour être fait d'avoir bien compris quand tu dis que en fait tu as une glace que tu considères comme semi-infini mais en fait du point de vue de l'infrarouge elle est finie c'est-à-dire que vous mesurez toute l'épaisseur par l'infrarouge c'est ça ? c'est ça oui en fait elle est semi-infini par rapport au processus de surface c'est-à-dire que la définition si j'essaye de reprendre ça la définition que je pourrais donner à semi-infini dans ce cas-là c'est que la profondeur de désorption de l'espèce considérée si je prends l'eau par exemple est inférieure à l'épaisseur totale du film mais en infrarouge on sonde l'ensemble oui et donc juste pour finir sur ça c'est que la glace d'eau c'est quoi ? c'est l'émissivité elle est plus grande dans ces bandes ou elle est plus petite dans ces bandes et c'est ça qu'on voit ? j'ai pas saisie la bande d'infrarouge qu'on voit c'était de l'absorption c'est pas de l'émission c'était de l'absorption mais elle est représentée en épaisseur optique donc c'est en fait cette bande est directement proportionnelle à la colonne de densité d'eau mais donc juste en termes de façon dont on fait la mesure on fait quoi ? il y a une source c'est la source derrière c'est une source infrarouge je vais revenir oui donc on a une source infrarouge ici je sais pas si vous voyez la souris on a une source infrarouge ici le film est déposé là et on va sonder toute l'épaisseur du film en fait et le détecteur est ici ok super merci beaucoup quand je parle de semi-infini ça signifie qu'en fait le film est supérieur à cette hauteur là qui correspond au volume de pulvérisation et qu'on n'est pas dans une situation où le film est tellement mince que l'épaisseur est inférieure à cette profondeur de laquelle dessorbent les molécules c'est c'est semi-infini par rapport au processus c'est peut-être c'est peut-être la manière de le dire qui est non non je pense que c'était ça non non c'était juste pour bien être sur la raconte merci beaucoup de rien bon la suivante sur ma liste c'est Valentine bonjour Emmanuel bonjour c'est sympa merci d'avoir fait le topo complet c'est chouette de voir tous les résultats ensemble alors moi j'ai plus des questions sur la première partie de ton exposé du coup j'ai eu des questions pendant que je me suis posé des questions pendant que tu parlais oui tu as parlé d'une épaisseur moyenne de la glace peut-être de l'ordre de 100 en chrambes et je me demandais si c'était vous voyez l'évolution de cette épaisseur aux différents AV dans les observations on n'y a pas accès en fait là c'est vraiment un calcul c'est un calcul basé sur les abondances et une distribution de taille donc en fait ce calcul c'est un truc que je présente aux étudiants aussi en fait c'est un truc très simple c'est juste un ordre de grandeur on prend une distribution MRN avec une taille minimale une taille maximale de grains de peu importe silicate qu'on prend sphérique et après on immerse ça dans le gaz et on colle et ensuite on montre qu'en fait l'épaisseur du manteau est indépendante de la taille du grain initial et ensuite en faisant un rapport entre la colonne densité des silicates et la colonne densité attendue des glaces qu'on mesure et bien on obtient l'épaisseur cette épaisseur mais en fait c'est juste un ordre de grandeur parce que évidemment moi je m'attends à ce que les plus petits grains par exemple soient peut-être qu'il n'y ait pas de glace dessus parce qu'il y a plein de processus qui peuvent qui peuvent enlever la glace de cette surface donc c'est un ordre de grandeur mais c'est pas non plus à mon avis délirant c'est juste un ordre de grandeur c'est juste pour fixer l'idée derrière ce chiffre aussi c'est pour dire que c'est pas du monolayer c'est pas quelques layers c'est considéré comme du solide déjà d'accord et du coup t'as parlé aussi de compaxification de la glace et ça voulait dire quoi exactement en fait c'est la porosité qui diminue la porosité la porosité devient nulle la porosité d'accord donc t'as un réarrangement de la glace et du coup parce qu'il me semblait qu'il y avait il y a quand même un petit débat sur savoir quelle est la porosité de la glace interstellaire donc toi ça doit être assez rapide oui non mais il y a un débat parce qu'en fait l'observation est très difficile on avait fait des mesures dans un des papiers d'ailleurs sur la désorsion je crois ou juste avant le papier de 2015 on a fait l'estimation à partir des spectres de glace observée astro le problème c'est qu'en termes de sensibilité on ne met pas une contrainte très très forte parce qu'en fait si on je vais revenir pareil sur le peut-être sur le transparent qui correspond ce sera plus simple que de voilà en fait ces dangling bonds ici si la glace est poreuse et amorphe dans le milieu interstellaire on devrait les détecter on ne les détecte pas mais actuellement il y a deux aspects à la réponse il y a la réponse observationnelle donc on va dire pragmatique si on ne les observe pas a priori c'est qu'il n'y a pas cette porosité on pourrait les observer aussi s'ils sont en interaction avec autre chose que de la glace d'eau mais avec la spectroscopie on va savoir ce qui se passe mais pour ça il faut le JWST ça c'est la première chose pour avoir quelque chose de très de très contraint la deuxième réponse que je peux faire à ça c'est qu'en fait tous les processus qu'on mesure en labo rendent la glace compacte c'est-à-dire que le rayonnement cosmique amorphise compacte les photons UV c'est ce que je montrais aussi en fait auparavant mais ça partait d'une glace cristalline mais les photons UV ont le même effet la formation d'eau à la surface l'excès d'énergie fait aussi qu'a priori ça se réorganise donc en fait on a plein on s'attend on va dire on s'attend au niveau des processus que la porosité ne soit pas extrême d'accord ok mais après moi ma réponse très très claire à ça c'est je m'appelle Emmanuel mais on aurait dû m'appeler Thomas j'aimerais bien avoir l'observation pour le voilà parce que quelle que soit l'observation elle va nous apprendre quelque chose mon sentiment c'est qu'on va avoir peu de porosité mais si on en a ça nous dira quelque chose sur la formation voilà on ne retient pas maintenant pardon ok j'aurais d'autres questions mais je vais laisser la parole aux autres d'abord merci d'accord bon Didier oui d'abord merci beaucoup Emmanuel pour un exposé aussi complet j'ai jamais été aussi content qu'on ait un enregistrement d'un exposé parce que pour tout absorber ce sera très utile deux petites questions ou remarques donc moi j'avais regardé un tout petit peu ces problèmes de sputtering dans un cadre différent lors de la rentrée des particules interplanétaires dans l'atmosphère et pour du N2 si je me rappelle bien l'effet on était aux alentours d'énergie de l'ordre du Kev dans le milieu interstellaire ça correspond éventuellement à des énergies de choc est-ce que tu t'intéresses également à ce domaine d'énergie et deuxième question je n'ai pas du tout réfléchi mais je te la pose quand même est-ce que qu'est-ce qu'importance tu vois éventuellement de tous ces phénomènes sur le méthanol de Terré sur les abondances du méthanol de Terré est-ce que ça va jouer particulièrement ? alors pour la première question oui je suis intéressé par le dépôt d'énergie dans le Kev mais on ne peut pas tout faire en même temps les chocs ça peut même être à plus basse énergie et être important à plus basse énergie ça devient expérimentalement d'abord ce n'est pas du tout les mêmes accélérateurs et en plus à plus basse énergie ça peut aussi devenir un peu plus compliqué mais oui c'est intéressant de rajouter les chocs maintenant je ne sais pas si on va avoir des chocs on va avoir des chocs aux interfaces mais là où on applique ici je ne suis pas sûr que les chocs soient très violents ils sont censés pénétrer dans les nuages pardon ? ils sont censés pénétrer dans les nuages ils sont censés pénétrer jusqu'à quelle profondeur parce qu'en fait il y a quand même si on regarde la glace de CO l'extinction à partir de laquelle on commence à la voir c'est de l'ordre de 10 magnitudes donc les chocs sont quand même pour arriver à ces profondeurs-là ça commence à être il faut que ce soit vraiment très je ne suis pas sûr que ce soit suffisant et il faut que ce soit vraiment très très violent je pense que les spéciaux ne sont pas loin de chez toi donc c'est eux qu'il faut voir mais oui ça m'intéresse de toute façon il faut qu'on mesure toutes les gammes d'énergie c'est pour ça que je mentionnais quand même des processus co-comitants mais on n'a pas mis toute l'énergie là-dedans voilà c'est ça c'est juste une question c'est une question de temps pour la question sur le méthanol de terré il faut me préciser un peu la question parce que je pense que en termes d'efficacité de pulvérisation si c'était de terré ça ne changerait pas grand chose si ça part de la phase solide l'efficacité sera à peu près la même disons que si on a une espèce de terré l'efficacité sera à peu près la même voilà enfin je sais je sais c'est alors que là je n'y avais pas réfléchi du tout c'était savoir donc il y avait à la fois la deterration et puis les rapports entre les deux espèces de terré du méthanol est-ce que les rayons cosmiques risquent de modifier ces paramètres-là particulièrement alors par contre oui après il y a il y a probablement en termes de radiolyse ça peut changer ça peut changer les rapports isotopiques à la désorption un petit peu oui mais c'est à dire si on a un CH3OH et un CH3OD ou un CH2DOD suivant là où c'est placé ça aura peut-être une influence mais je pense que ça va être quand même du second ordre c'est à dire qu'au premier ordre la désorption est surtout liée à la liaison physique du système dans la glace et je pense que ça va être à peu près similaire oui mais par contre justement tu mentionnes la radiolyse la radiolyse il faut la voir comment est-ce que tu peux dire que les molécules vont être chauffées à une certaine température pendant un certain temps alors la radiolyse c'est plutôt un effet d'interaction électronique c'est plutôt l'équivalent d'un photon on va dire au premier ordre sauf qu'en termes d'énergie on peut déposer plus d'énergie qu'un photon uv ça peut être 20 eV ça peut être 30 eV dans le système donc c'est pas forcément les mêmes c'est pas strictement le même le même endroit de la fonction électronique qui est affecté mais c'est pas tellement le chauffage c'est plus c'est plutôt l'ionisation du système et le dépôt d'énergie dans les états excitants donc formation de radicaux donc formation de radicaux qui peuvent avoir éventuellement le temps de réagir entre eux alors ça c'est très compliqué à mesurer nous ce qu'on voit c'est l'effet net en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit en sortie moins de méthanol que d'eau proportionnellement c'est que ça inclut tous ces effets ça inclut à la fois le fait que dans le volume qui est désorbé j'ai fait là j'ai montré aussi des simplifications pour la compréhension mais dans le volume qui est désorbé on a à la fois l'effet thermique et l'effet de radiolyse donc en fait il faut en tenir compte on a fait des estimations dans ces articles justement parce qu'il arrive un moment où si la radiolyse est trop efficace on ne désorbera plus que les radicaux mais la réalité c'est qu'en fait si on regarde le cylindre si je caricature l'onde thermique elle est radiale c'est-à-dire que c'est le cœur qui est chauffé mais la propagation thermique se fait de manière radiale c'est la première symétrie qu'on va trouver dans le système le radiolyse va être plus proche du cœur donc en fait on va dessorber un volume qui est lié on va dire si je fixe une température de sublimation arbitraire qui va donner un diamètre et ce diamètre va être a priori supérieur au diamètre où la radiolyse est extrêmement efficace donc on dessorbe à la fois des radicaux et à la fois et à la fois l'espèce l'espèce intacte mais est-ce qu'on mesure là est-ce qu'on mesure c'est l'effet net global c'est-à-dire que ça signifie le fait qu'on voit moins de CH3H que d'eau c'est pas c'est pas forcément que le CH3H a moins été désorbé que l'eau en termes de volume concerné par contre il a été plus sensible à la radiolyse durant la désorption mais j'ai pas la solution on a fait des estimations dans des petits modèles mais pour le pour le pour prouver la fraction exacte expérimentalement c'est pas si simple que ça et juste un dernier point tu l'as peut-être dit mais il y avait tellement d'informations dans ton exposé est-ce que tu as des informations sur les espèces produites dans cette radiolyse oui 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 en fait et c'est d'ailleurs pour ça que l'infrarouge nous est très utile voilà en fait si on regarde ici par l'infrarouge au départ on a ici bon j'aurais peut-être dû mettre un système un peu moins riche en méthanol mais on a ici à peu près 50% de méthanol et d'eau c'est pas le cas interstellaire c'est plus celui à 5% et on voit l'effet de la radiolyse ici en fait là le CO qui est produit dans le solide c'est issu de la radiolyse de ce film de glace et le CO2 aussi alors j'ai mis quelques espèces majoritaires ici et on pourrait en mettre d'autres et si on veut de la sensibilité on va avoir des choses plus complexes et on est obligé et on est obligé de faire ce suivi si on veut voir l'évolution au cours de l'affluence parce que le film se modifie la composition du film évolue du fait de la radiolyse mais cet effet est un effet de volume c'est-à-dire que l'ion traverse toute la glace alors que l'autre est un effet de surface donc il faut aussi faire attention c'est pour ça aussi qu'on a fait des manips je peux le montrer encore une fois sur les manips avec le CO c'est aussi pour ça qu'on fait des expériences avec des films d'épaisseur initiale différentes parce qu'en fait la quantité produite de CO2 dépend de l'épaisseur alors que la pulvérisation qui est un effet de surface va dépendre de l'épaisseur si on est trop mince mais va être proportionnellement plus ou moins importante en fonction de l'épaisseur initiale du film dit autrement comme la radiolyse est un effet intégré sur l'ensemble du film et que la pulvérisation est un effet de surface il faut faire attention à ce qu'on compare quand on regarde les spectres infrarouges donc en résumé est-ce que tu penses pour les COM que ça peut être un contributeur important moi je pense que c'est le majoritaire mais dans les phases denses les phases denses d'accord mais il reste en fait il reste des choses à quantifier plus finement en fait ce que montrait le calcul de Valentin c'est que la désorption chimique a une importance aussi en fonction du taux auquel on la met et en fait il faut faire un travail de fond aussi sur la désorption chimique parce qu'en fait expérimentalement c'est assez difficile d'avoir des rendements absolus en fait c'est un vrai travail pour plein de monde et il faut rajouter tous ces processus pour les entre guillemets interclassés et les interclassés comme c'est bien montré dans l'analyse par Valentin en fonction de la profondeur dans le nuage ils auront une importance relative différente suivant l'endroit où on se trouve dans le nuage mais pour la phase denses je pense que la pulvérisation par les ions lourds c'est un bon moyen de remettre en phase gazeuse des grosses espèces par exemple le problème pour l'UV si on prend du méthanol et qu'on prend l'UV c'est très compliqué comme c'est un dépôt d'un photon UV qui arrive c'est très compliqué de mettre suffisamment d'énergie avec l'UV pour que la molécule sorte intacte par rapport aux possibilités de photolyse en fait de casser le système en fait dans beaucoup des manips de photodésorption pour l'UV quand les molécules deviennent très grosses et bien ça devient impossible de désorber directement la molécule et donc ce qui se passe c'est que la molécule est cassée d'abord par les premiers photons et puis éventuellement descend à la recombinaison des radicaux formés et du coup l'efficacité globale au final elle diminue à cause de ça dans le cas du modèle de la pointe thermique et de la pulvérisation électronique c'est un événement qui est beaucoup plus rare en termes de nombre mais quand il arrive il y a un dépôt d'énergie suffisant pour faire un chauffage global et donc quelque part c'est plus doux c'est à la fois beaucoup plus de molécules d'un coup mais il y a moins de compétition avec le fait de casser les molécules d'accord merci beaucoup d'accord bon ben merci pour tout ça est-ce qu'il y a des autres questions j'ai une toute petite question en fait de ma part ça concerne en fait JWST comme c'était déjà mentionné parce que comme tu le montres la composition des glaces ça a un effet très important donc ma question à toi ça serait quels sont les découvertes les plus importantes que tu attends de JWST donc du point de vue observationnel j'attends beaucoup de la sensibilité c'est-à-dire qu'on a on a pour les glaces un inventaire des glaces majoritaires on a c'est quand même beaucoup plus bruité pour les espèces qui ont soit des des coefficients d'absorption intégrés plus faibles soit qui sont beaucoup moins abondantes donc ça va ça va peut-être permettre de faire un inventaire plus complet et après il y a tout ce que je disais tout à l'heure si on peut mettre une limite sur les sur les liaisons pendantes qui nous donnent un accès à la structure en surface de la glace ça va donner quand même beaucoup d'informations par rapport à quelles expériences il faut faire il y a plein d'aspects qui vont être intéressants et puis et puis les disques et puis moi je je croise les doigts parce que le lancement se passe bien et je suis sûr qu'on apprendra énormément de choses qu'on aura matière à discuter plus profondément sur la base de ces expériences d'accord bon merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions donc un grand merci pour ces présentations et ces discussions ensuite donc bon on va finir le séminaire là donc merci encore merci à vous et puis à une prochaine fois en réel si ça devient possible merci bon après-midi à tout le monde merci merci